Dans cette vidéo, on va s'entraîner à lire et écrire les nombres comme le faisaient les Romains dans la Rome antique. Alors, je te rappelle ici que les symboles qui sont là, ce sont les signes qu'utilisaient les Romains pour écrire les nombres. Alors, on va apprendre les choses depuis le tout début. Si, par exemple, tu veux écrire 1, eh bien, la manière la plus simple, c'est de faire un trait. Un trait ou bien une lettre I, si tu préfères. Et puis, si tu veux écrire 2, tu peux mettre 2 traits, comme ça, l'un à côté de l'autre, ou 2 lettres I. Et tu vois que c'est 1 plus 1, donc 1 plus 1, ça fait bien 2. Donc là, on a bien représenté le nombre 2. Et puis, si tu veux écrire 3, eh bien, tu peux mettre un troisième trait, comme ça. Et donc, on a 1 plus 1 plus 1, eh bien, on a bien représenté ici le nombre 3. Alors, cette manière de faire, on dit que c'est un système additif. Ce qui est important, c'est de comprendre que, dans ce type de système, eh bien, on additionne la valeur des signes qu'on a représentés pour écrire un nombre en particulier. Alors, tu vas voir que le système romain utilise en partie ce système additif. On va le faire ensemble maintenant. Donc, si tu veux, pour écrire le nombre 1, qui est ici écrit en chiffre indo-arabe, eh bien, pour l'écrit en romain, je vais mettre un I, donc une unité. Pour le 2, eh bien, je vais mettre 2 lettres I. Voilà. Alors, souvent, les romains l'écrivent comme ça. Ils réunissent les 2 I. Et puis, pour le 3, eh bien, on va mettre 3 lettres I, comme ça. Alors, ici, il y a quelque chose d'un peu étrange qui se passe, parce que, normalement, en suivant ce système-là, eh bien, on devrait l'écrire comme ça, c'est-à-dire mettre 4 traits. Voilà. En fait, ce n'est pas ce qu'ils font. Alors, probablement parce que c'est une écriture qui est un petit peu longue. Donc, en fait, ils ne faisaient pas ça. Alors, pour l'instant, je vais effacer. Et puis, on verra tout à l'heure comment est-ce qu'ils faisaient. Pour le 5, ensuite, l'idée, ça pourrait être, si on suit ce principe-là, d'écrire 5 traits. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, ce n'est pas ce que faisaient les romains. Tu vois que dans le tableau, ici, pour 5, ils utilisaient un autre signe, un autre symbole, qui était la lettre V. Donc, pour le 5, ils n'avaient pas ce système additif. Ils avaient un autre symbole, qui était le V, comme ça. Alors, pour 6, eh bien, 6, au lieu de l'écrire comme 6 traits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien, ils faisaient des regroupements. Donc, ils avaient 5 qui étaient représentés par la lettre V. Et donc, ils écrivaient plutôt 6 comme 5 plus 1. Et 5 plus 1, eh bien, ils représentaient d'abord un 5, et puis une unité. Et tu vois que là, on a 5 plus 1. 5 plus 1, ça fait bien 6. Alors, pour 7, c'est pareil. 7, c'est plus grand que 5, mais plus petit que 10. Donc, on va prendre 5. On va écrire déjà 5. Et puis, pour aller de 5 à 7, il faut rajouter 2. Donc, 7, on l'écrit comme ça. 5 plus 1 plus 1. Pour le 8, c'est pareil. 8 est plus grand que 5, mais plus petit que 10. Donc, on va écrire 8 comme ça. C'est 5. Et puis ensuite, pour aller de 5 à 8, il faut rajouter 3. Donc, en fait, on écrit 8 comme 5 plus 3, ce qui est écrit ici. Alors, pour 9, on aurait envie d'écrire comme ça. 5 plus 4, comme ça. Mais, en fait, ce n'est pas ce que faisaient les Romains. On va avoir un petit peu le même type d'irrégularité que pour le 4. Donc, ça, je vais l'écrire aussi. Je vais le laisser en suspens pour l'instant. Je vais mettre un point d'interrogation. On reviendra là-dessus après. Et puis ensuite, 10. En fait, tu vois dans le tableau, ils avaient un symbole pour le 10. Alors, le 10, c'était un X, comme ça. Alors, on va maintenant prendre un exemple. J'enlève tout ça. Et puis, on va essayer d'utiliser les chiffres Romains pour écrire le nombre 23. 23. Alors, pour ça, on va raisonner comme tout à l'heure. 23, c'est plus grand que 10. Et c'est plus petit que 50. Donc, on va utiliser ce symbole-là principalement. Et on va se demander combien de dizaines j'ai dans 23. Alors, dans 23, nous, on sait qu'il y a deux dizaines. Donc, deux dizaines, je vais l'écrire comme ça. C'est une dizaine plus une autre dizaine. Alors, est-ce que ça suffit ? Non, bien sûr, puisque là, ce que j'ai écrit, c'est 20. Une dizaine plus une dizaine, c'est deux dizaines. C'est 20. Donc, c'est comme si j'avais écrit 23 comme 20 plus quelque chose. Et le quelque chose, ici, bien sûr, c'est 3. Donc, il faut qu'on arrive à ajouter ces trois unités. Alors, le nombre 3, on l'a vu, c'est trois traits. Donc, je vais l'écrire comme ça. Alors, voilà. Là, on a réussi à écrire le nombre 23 en chiffres Romains. Et si tu veux, pour lire un nombre, comme celui qui est écrit ici, eh bien, on procède exactement de la même manière à l'envers. C'est-à-dire qu'on va regarder combien il y a de dizaines. C'est-à-dire, combien de fois on a le symbole X. On a une dizaine plus une dizaine, ça fait deux dizaines. Donc, c'est-à-dire 20, ici. Et puis, ici, on a trois traits. Donc, c'est trois unités qui sont là. Donc, là, on a bien écrit 20 plus 3, c'est-à-dire 23. Donc, tu vois que pour lire un nombre, on procède exactement de la même manière dans l'autre sens. Alors, il y a quelque chose qui est important à remarquer, c'est que, tu vois, dans tous les nombres qu'on a écrits jusqu'à maintenant, eh bien, on a d'abord le signe qui a la plus grande valeur, donc ce X ici, par exemple, qui représente 10, et puis ensuite les signes qui ont les plus petites valeurs après. Donc, c'était le cas ici, par exemple. On a d'abord le plus grand, qui est 5, et puis ensuite un trait, qui est 1. Ici, c'est pareil. On a d'abord les croix, et ensuite les traits. Mais il y a quand même, maintenant, ces deux cas dont il faut qu'on s'occupe, celui-là et celui-là. Et en fait, dans ces cas-là, tu vas voir que le principe, l'idée des Romains avait été un peu différente. Comment est-ce qu'on peut écrire 4 et 9 ? Alors, 4, au lieu de l'écrire comme 4 traits, ce qui est probablement ce qu'avaient fait les Romains au départ, ils ont voulu utiliser cette lettre-là, qui était le symbole le plus proche de 4, et ils ont exprimé 4 comme 5 moins 1. Donc, une unité avant le 5, si tu veux. Et ça, ça leur a donné l'idée d'écrire ça comme ça. 1 et 5. Et donc, tu vois ici, le symbole qui a la plus petite valeur est avant le symbole qui a la plus grande valeur. Et dans ce cas-là, en fait, on va soustraire la valeur du petit symbole à la valeur du grand. Alors, pour le 9, au lieu d'écrire comme ça, 5 et puis 4, ils ont adopté le même principe. Ils ont choisi de prendre le symbole le plus proche de 9, donc c'est 10. Et puis, ils se sont dit, eh bien, 9, c'est une unité avant 10. Donc, c'est 10 moins 1, si tu préfères, et une unité avant 10, ils vont l'écrire comme ça. Et cette méthode-là, on dit que c'est une méthode soustractive, un système soustractif. Là, c'est pareil que tout à l'heure, ce n'est pas la peine de te rappeler de ce mot-là, mais ce qui est important à retenir, c'est que dans une écriture romaine, si tu vois un symbole de plus petite valeur avant un symbole de grande valeur, eh bien, il faut soustraire le symbole de plus petite valeur au symbole de la plus grande valeur. Alors, en fait, ce principe-là est plutôt rare dans l'écriture romaine. Ce que je peux faire pour l'instant, c'est déjà remplacer ici. Donc, pour écrire 4, les Romains écrivent comme ça, et pour écrire 9, ils écrivent comme ça, un X. Alors, on va s'entraîner un petit peu. On a dit que les cas, en tout cas, qu'on a rencontrés, c'est le 4 et le 9. Alors, tu vas me dire, est-ce que c'est les seuls deux cas où le principe soustractif intervient ? Pas exactement. En fait, on va retrouver cette anomalie-là pour tous les nombres qui viennent de 4 multipliés par 10. Donc, par exemple, pour 40, et puis aussi pour 400. pour 4000, et ainsi de suite, mais ça, ça va trop loin. Et puis, la même chose pour 9, pour 90, et puis aussi pour 900. Alors là, dans cette vidéo, on ne va pas s'intéresser à 400 et 900 parce que c'est des nombres très grands déjà. Alors, on sait que 4, on devait l'écrire comme ça, c'est une unité avant 5. Et puis 9, on avait dit que c'était une unité avant 10. Donc, 10 moins 1. Alors, pour 40, on va faire la même chose. Au lieu d'écrire 40 comme 4 dizaines, comme ça, on va utiliser le même principe. On va regarder quel est le signe le plus proche de 40. Alors, c'est 50, c'est le L qui est là. Et on va considérer 40 comme une dizaine avant 5 dizaines. Donc, on va l'écrire comme ça, une dizaine avant 50, une dizaine avant 5 dizaines. Alors, je voudrais que tu mettes la vidéo sur pause pour essayer d'écrire 90 avec les chiffres romains, en utilisant ce principe-là. Et dès que tu as une idée, on se retrouve. Alors, pour 90, on fait exactement la même chose. 90, c'est proche de 100. 100, c'est représenté par cette lettre C. et on va penser à 90 comme une dizaine avant 100. Et du coup, on va écrire 90 comme ça, une dizaine avant 100.